Alors, je viens d'avoir une information. Il se dit, notamment hier sur Europe 1, il se dit que la France, ça fait deux jours, 24 heures, qu'ils ont arrêté de cesser les paiements numériques. Oui, j'ai entendu l'info il y a deux jours déjà, que la France est tenté sa compte de paiement et que le gouvernement avait gonflé son budget pour les juger. Donc, je trouve que ça n'a pas été assez relayé, parce que si c'est vrai, à vérifier, mais quand tu es un invité d'Europe 1 pour parler de ce genre de truc-là, c'est que c'est fort probable. D'accord. Donc, ça sous-entend quoi exactement ? Ils ont arrêté de payer quoi ? Les fonctionnaires ? Voilà, en fait, c'est ça, en fait, ils ont fermé les paiements numériques, c'est-à-dire que je ne sais pas comment ils vont faire pour payer les forces de l'ordre, sachant qu'ils doivent, combien ? 15 ans ? Oui, ça fait autre chose, ça fait des heures supplémentaires qu'ils leur doivent, mais si tu veux, c'est comme si une entreprise, à peu près, la France, et qu'on dit qu'on est en cessation de paiement, c'est-à-dire qu'on arrête de payer nos fournisseurs, nos fournisseurs ou nos salariés. Mais alors, attention, attention, encore une fois, à vérifier. Donc, alors, il serait en cessation de paiement vis-à-vis des fournisseurs et des fonctionnaires, apparemment, il n'y aura plus de salaire. Ça me paraît un peu bizarre, ça me dit, on va voir comment... Ça me paraît un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas ? C'est un peu gros, mais si c'est le cas, bon, les profs, les forces de l'ordre, c'est-à-dire quoi ? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Les forces de l'ordre, l'armée, surtout, est-ce que tu as entendu cette nouvelle ? Oui, c'est-à-dire que la France est en cessation de paiement, c'est-à-dire que la France est en cessation de paiement. Oui, oui, oui. Alors, c'est un institut Moulinari qui a annoncé ça. Je ne sais pas ce que c'est un institut, c'est un peu un peu un peu européen, je suis le dire. Depuis le 12 novembre, la France n'a théoriquement plus d'argent dans ses caisses, et là, théoriquement, il y a dans le titre virtuellement, et là, dans notre présentation de l'article, ils emploient le mot théoriquement, plus d'argent dans ses caisses selon l'institut Moulinari. Le plus inquiétant, c'est sans doute que l'écart continue de se poser avec les autres pays européens, et que les Français continuent de demander toujours plus, très bien que les communautaires existent, c'est la propre principe. D'accord, comme d'abord. Mais bon, l'info n'est pas némentie, théoriquement, virtuellement. D'accord, ok. Bon, à la fois, c'est un peu passé à un aperçu. Ben, ouais. Est-ce que ça doit nous inquiéter ? J'ai envie de vous dire oui et non. Oui. Oui, parce que la France n'a plus l'argent pour, comme vous le disiez, pour payer ses fonctionnaires, pour payer ses services publics. C'est à ça que sert l'argent de la France. Oui, c'est inquiétant aussi, parce que je pense que l'intérêt d'être sans calme de payer, malgré tout. Tu vois, donc la priorité, on voit où elle est. Elle est toujours dans le système libéral, dans le système capitaliste, elle n'est pas dans le système de gestion d'un pays et de sa population. Donc oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'en réfléchissant vite, je me dis qu'il n'y a plus d'argent dans les cas de l'État, les fonctionnaires ne sont plus payés, les crédits de fonctionnaires, à un moment donné, le fonctionnaire va être en cessation de paiement vis-à-vis des banques. Les banques risquent de faire jouer le droit de dire, écoutez, nous, il y a une partie des dépôts qui nous appartient, ou tout ce qui veut pas, qui nous appartient. Puisque la garantie de l'État n'existe plus, non, on tombe en rond. L'État garantissant les dépôts des Français, il n'y avait pas de risque pour les Français. Mais si on est en cessation de paiement, la garantie tombe, et du coup, les banquiers peuvent que tomber. D'accord. Je ne veux pas en inquiéter, mais voilà, si on parle de cessation de paiement, c'est ça. Mais une société, quand c'est en cessation de paiement, elle n'a plus accès à sa banque, elle n'a plus assis à ses avoirs, à ses biens, tant que les dettes, si toutes les fois, elles veulent rembourser, seront remboursées. D'accord. Autre chose, il y avait eu récemment, quand il y a quelques mois, un emprunt fait par l'État français, d'une centaine de milliards, je crois. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ben, continue, vas-y. Je n'en sais pas plus. Tous les mois, on fait des... D'accord. On va faire son emprunt. D'accord. Quand on parle de la date de 1400 milliards d'euros, en fait, c'est un compteur qui augmente, il y a des remboursements, il y a de nouveaux emprunts. C'est ça qui peut augmenter le compteur. C'est ça. Alors, moi, ça ne me tombe pas ce que tu dis, par contre, 100 milliards d'euros, c'est énorme. Ben, oui, il y a eu plusieurs milliards d'euros. Alors, peut-être pas 100, mais bon, plusieurs milliards d'euros. Donc, c'était passé il y a quelques mois. Bon, c'est passé aussi inaperçu que ce défaut qui est annoncé. Voilà. Alors, je me dis, est-ce que cet emprunt a été fait pour pouvoir rembourser certaines choses et ils font de la cavalerie ad vita aeternam jusqu'à ce que les banques disaient stop ? Ou bien... Alors, tu fais bien d'envoyer le temps de la cavalerie. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce terme, non ? J'imagine que oui. La cavalerie, c'est couvrir un compte négatif par un emprunt ou un autre compte. En fait, c'est... C'est joué sur deux comptes, en réalité, qui sont tous les deux déficiteurs. Donc, tu prends sur un pour prendre l'autre, mais tu as rendu le premier rouge et ainsi de suite. En fait, tu reprends sur l'autre pour remettre... Voilà. C'est ça, c'est ça. C'est ça, la cavalerie. Et tu as raison de comparer la dette française à de la cavalerie. C'est exactement ça. On ne s'occupe pas de rembourser les dettes, on ne fait que les augmenter. C'est un principe de cavalerie. Et on rembourse à peine les taux d'intérêt. De toute façon, il y a toujours des gagnants. On le voit. On le sait. On sait que le prélèvement de l'impôt sur le revenu sert systématiquement à payer les intérêts de la dette. D'accord. Ceux qui en caissent, ils ne sont pas tardants. Même si la France n'est pas juste un paiement, l'impôt est toujours reçu et donc ils fonctionnent quand même d'ordre du... Alors, je disais oui et non. Alors, oui, c'est pourquoi ? Oui, c'était grave. Non, parce que c'est un bon moyen de te rendre dans le système. C'est un très, très bon moyen de montrer les mêmes compétences de l'État français à gérer le pays. C'est peut-être le moyen de dire, ben stop, on ne vous paye plus. On vient en cessation de pénants, on ne vous prend du doigt pour rien. Mais après, il y a le droit international et moi, je ne le trisse pas. Je ne le trisse pas. Je ne sais pas est-ce qu'on va être annexé parce qu'on doit tellement d'argent aux banques et à d'autres pays étrangers que le moyen de rembourser, c'est annexé le pays. Je n'en sais rien. Mais voilà, c'est les théories que je donne. Bon, à nous de nous défendre. Si tu s'écroules, on rebâtirera un système plus équitable, mieux géré, avec moins de systèmes bancaires privés. C'est l'occasion aussi de tout nous refoutre en place. En fait, est-ce que ce ne sont pas la Grèce qui sort ? Ça peut, ça peut ressembler à la Grèce. Je te signale que la Grèce remonte au moins à 4-5 ans. Oui, ça va. Ils sont toujours dans la mer, non ? Toujours dans la mer, ça repart pas. Donc, oui, c'est exactement ça. La Grèce, c'était considérant ces absolument qui rendent. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir de solution ? Soit vendre tout ce qui appartient à la Grèce, tout ce qui appartient aux Grecs, au privé, les armateurs, ils ont toujours leur bateau, ils ont toujours compte en banque, ils ont toujours tout. Ce qui appartient à la Grèce en tant que nation. tout ça, ça a été vendu pour rembourser les banques. Les banques ont fait de nouveaux prêts ce qui assassine les banques, ils n'ont pas plus géré, parce que c'est hyper compliqué. Oui, ça ressemble, tu as raison. si effectivement la France ne veut plus virtuellement mais effectivement la césation des banques, alors l'Europe peut prendre la mesure contre la France, les banques peuvent prendre l'urgence. Je te dis, pourquoi pas les pays, puisqu'entre pays, on se fait des prix aussi, pourquoi pas les pays ? D'accord. Donc ça veut dire qu'on serait sous tutelle du FMI ou de l'Europe ? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc est-ce que ça veut dire que le gouvernement Macron s'offrait ou on attendrait les prochaines élections pour... Non, de toute façon, ils s'offraient parce qu'il y aurait tellement... Attends, il faut avoir les conséquences de ça. Si les gens ont plus de salaire, si les fonctionnaires ont plus de salaire, c'est toute économie qui tombe. Parce que le privé, il vit aussi grâce aux fonctionnaires. C'est les clients. Donc ça veut évidemment que le gouvernement Macron, il n'envoie même pas le faire partie, il n'envoie pas que ça veut dire. Évidemment. Le top sera vraiment... Pour le coup, le top sera vraiment dans l'endroit. D'accord. C'est ce qui s'est passé en l'est. C'est exactement ce qui s'est passé en l'est. Alors, autre question. Le fait qu'il y a des telles privatisations, est-ce que c'est anticiper ce genre de problème ? Ça ne peut être que ça. La seule raison de la privatisation, en dehors du coupinage, qui est déjà... Qui est déjà... Qui est déjà... Voilà, qui est déjà créé devant le système, c'est un autre chose que ça. Mais si on accélère la privatisation, si on vend des choses rentables comme ADP, comme la passage des jeux, c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. On n'a pas besoin de vendre des sociétés qui sont rentables. Sauf pour faire de la trésorerie. Et cette trésorerie, évidemment, c'est pour conduire certainement ce qui va nous conduire sur le plan indien. C'est évident. Il ne peut pas vendre l'Élysée ? L'Élysée ? Hein ? Ben, pourquoi ? Pourquoi peut-être ? Ben, ça appartient à la France, donc oui. Si on est en cessation de commandes, tout est vendable. Versailles, l'Élysée, tout est vendable. La Souraise. Voilà. Les ports, comme la Grèce, les ports, les veillezants. Tout est une grosse intransmiture, bien sûr. Oui, les autoroutes, tout à fait. D'accord. Donc, découpage, découpage, à la découpe. De toute façon, oui, ça sera ça. Et c'est pour rembourser les banques. La seule raison, ça sera pour rembourser les banques. D'accord. Si on y arrive. Bien, parfait. D'où l'intérêt que très, très vite, une telle forme de gestion du pays soit en place par le peuple. D'accord. Parce qu'il n'y a que ça qui peut nous sauver. Moi, je ne crois pas, comme le disait Profou, au père sauveur comme un de bol, je n'y crois pas. Oui, c'est ça. Ouah, ouah, ça ne sert à rien. C'est encore fait l'article du pays pour rien. Donc, c'est l'autogestion. Il n'y a que l'autogestion qui peut nous sauver. L'époque gère ses propres biens. Ses propres services. D'accord. Ses propres services. C'est le risque. Donc, est-ce que ça va se jouer comme à la Grèce ? C'est-à-dire que, c'est essayer de maintenir les politiques et pouvoirs tout en tout en évitant que le peuple s'en mêle ? C'est ce qu'ils vont faire de toute façon. Oui. C'est de toute façon ce qu'ils vont faire. Tu sais, un pays en césation... Alors, attends. Après, il faut voir ce qu'ils appellent ces assomptes. Est-ce que les entrées ne couvrent pas les frais ? Ça, c'est un... Curement comptable, c'est ça. Actif, passif, tu fais la différence. Si la balance n'est pas bonne, tu retiens des piscines. C'est ce qu'on appelle une césation de paiement. Tu ne peux plus payer tes dettes, tu ne peux plus payer ton dépiscine. Ça, c'est un produit qui est un rendu comptable. Les entrées et les sorties au jour du jeu. Après, il y a la valeur encore dans la France. Si on fait toujours des prêts à la France, c'est qu'il y a des valeurs... Voilà. Qu'est-ce que... La vraie décision, ça va être de dire bon, OK, la France passe un nouveau moment en main, on va lui laisser du temps. Évidemment, les taux d'intérêt sont un peu plus forts parce qu'ils sont un peu moins sondables. Mais on va lui laisser un peu le temps et puis ça va repartir. Ça, c'est une solution. On met la France sous tutelle éventuellement, on sous contrôle de l'Union européenne et puis ça peut s'arranger. Parce que la France est riche, la terre de France est riche, les biens françaises qui appartiennent à la nation. Ça a beaucoup de valeur. C'est pour ça que c'est très dur de mettre un pays en saisissant. Mais si les agents de notation, si l'Europe, si les banques estiment que ce n'est pas suffisant, alors oui, alors c'est ça certainement, et on vend des juges de famille, on récupère, on s'est fait piller. On ne t'aura pas compte du tout de la population, c'est sûr. Mais tu vois-t-il qu'ils ne barreront pas comme ça du jour au lendemain ? Ça va être négocié ? Ça va être... Oui, mais regarde, il y avait de six prises qui étaient à le négocier, ils ont viré parce qu'il a craqué, donc ils ont remis la retratrice. Oui, ils remettent des gens en place. Il doit faire avoir des interlocuteurs peut-être connus ou peut-être non connus, évidemment. Donc comment peut agir le peuple dans ces cas-là ? Eh bien, il ne fallait pas voter Sarkozy, il ne fallait pas voter Macron, il ne fallait pas voter Hollande. C'est trop tard. C'est ça que je veux dire. C'est trop tard. C'est pas simple. Donc comment, comment, nous, le peuple, on peut tous les virés ? Il y a des différentes façons de les virer. Parce que c'est des cartes, regardez, on est en Grèce. On a eu Cyprus qui avait fait des promesses, qui avait dit qu'ils t'aîneraient peut-être. On a fait souvent encore plus que ce que c'est fait. au moment où Cyprus a changé. Là, tu regardes la dette au moment, avant que Cyprus arrive, la dette du Grec, avant qu'il arrive. Et aujourd'hui, il n'y a rien qu'à changer. C'est juste que Cyprus a accepté de céder le pays aux banques. La dette, elle a limite augmenté par rapport à il y a 10 ans. Regardez, elle va aller chier. il faut comprendre qu'on est à la merci des banques. On est à la merci des banques. La seule façon de faire, elle serait de... Alors, si on croit un homme provident, c'est de mettre à la tête du pays un homme providentiel, il serait capable de dire, voilà, moi, je vais renégocier tout ce qui est dette. Et je vais mettre ce qui est bon dans la dette, ce qui est mauvais dans la dette. C'est toujours la solution la moins extrême. L'autre, vous la connaissez ? Non. Ben, l'autre, elle est dramatique. Alors, non, il y a une solution intermédiaire, c'est que l'armée estime que les hommes politiques ne font pas du bon travail et prennent le pouvoir. Voilà, qu'il y a un putsch militaire. Et c'est autant dramatique ? Tout dépend si les militaires se disent solidaires avec le peuple ou s'ils veulent juste prendre le pouvoir pour prendre le pouvoir. Tu sais bien comment est la structure militaire ? La structure militaire, elle est très très hiérarchique et très très ordonnée. Il faut organiser cette discipline. Donc, il faut avoir un putsch des guilletements. Il faut avoir un putsch qui n'est pas obligé vraiment. On n'est pas obligé d'avoir un putsch des généraux. Ça peut être juste un putsch. qui n'est pas obligé d'avoir un putsch. Oui, mais moi je pense que notre armée n'est tellement pas en France. Il y a une discipline qui est très très forte. C'est-à-dire que on n'aura pas de putsch de nos guilletements ou de sous-officiers. S'il y a un putsch, je n'y crois pas. Franchement, j'en y crois pas. Dieu merci, on a des généraux qui sont encore républicains. Mais donner le pouvoir à l'armée, ce n'est pas la solution non plus à qui... Ah non, c'est une solution transitoire. C'est pour ça que je dis si l'armée est avec le peuple, ça ne sera qu'une solution transitoire. Bien sûr, pourvu que l'armée soit avec le peuple. Il y a raison, il y a la solution. L'armée n'est pas avec le peuple. L'armée est mandatée peut-être par quelques-uns qui veulent sauver leur mise en leur promettant de dire écoutez-vous, au moins vos salaires, je ne sais plus comment vous faites ça à l'armée. Le solde. Vos soldes seront assurés et vous, d'un autre côté, vous nous protégez les biens qu'on a encore ici en France. Voilà. Tu vois, ça peut être un deal comme ça, un deal avec la caste. Ça peut être toujours pareil. En tout cas, ce sera une guerre de rapidité et celui qui a la meilleure information. L'armée n'est plus là. C'est la guerre en pétence, je n'oc. L'armée n'est plus là, bien sûr, mais heureusement qu'on a encore une armée. Non, non, notre armée, elle est bien présente sur notre territoire. On a des troupes à l'extérieur, mais ce n'est pas la majorité de notre armée. Après, il n'est pas à faire ce peuple qui m'assure avec lui dans la vie. Bon, il faut savoir ce que sont les officiers en France. Je ne sais pas en tout cracher sur l'armée ou tout, mais tu ne fais pas de carrière avec un haut grade si tu es issu du peuple. Ça n'existe pas. Il faut savoir qui sont les généraux, les grands gradés. Il faut savoir où ils viennent, ces gens-là. et est-ce qu'ils n'auront pas un intérêt de classe ? C'est encore toujours ces questions-là qui se posent. C'est pour ça que moi, je me dis, l'armée, bon, vraiment, qui me disent des sous-officiers, à la limite, OK, mais il y a d'autres solutions dans l'armée. Il y a d'autres solutions. Tu vois, trop fou, pourquoi j'insiste dans certains disant, on fait les choses à l'envers. Parce que, la réponse de Charles, oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que le peuple encore prend le pouvoir ? Aujourd'hui, non, parce qu'on n'a rien à proposer. On n'a rien à proposer en contre. Non seulement, on n'a rien à proposer. C'est une discussion et la colère. C'est tellement dispersé les discussions. Mais après, Cartou, tu ne peux pas non plus. On a déjà parlé, je sais bien, tu ne le dis pas et tu ne le dis pas. c'est que les institutions ne te permettent que très peu de choix. Non, mais c'est pas dans cette configuration que vous nommez, tu dis, le gouvernement part en courant parce qu'ils ont échoué donc ils se cassent et ils se revient. Nous, on va dire, peuple, on fait comme en 1789, on reprend le pouvoir mais on n'a rien. On n'a pas de billes, on n'a rien construit, on n'a rien réfléchi. On demande quelle société on veut. On n'a pas travaillé ça. On n'a pas travaillé ça. Mais ça, il fallait commencer par ça. Il y a des petits groupes qui ont travaillé ou des individus comme moi. Par exemple, je fais mon projet sociétal mais il faut de l'adhésion derrière. Et tant que ce n'est pas diffusé, tu ne peux pas avoir de l'adhésion. Donc, c'est une situation d'urgence. C'est pour ça que je dis, il y aura de toute façon l'armée. C'est l'armée qui, par la force, par... dans ton cas de figure, dans ton cas de figure, c'est-à-dire qu'ils se sauvent tous, ils se barrent tous avec le coup qui leur reste et on ne les voit plus, il n'y a pas d'autre solution que l'armée. Non, non, bien sûr. Il n'y aura pas d'autre solution que l'armée. Ce sera l'armée qui prendra le pouvoir, il prend des transitions, il prend de s'organiser, peut-être ce sera un an, deux ans, et puis, si certains généraux s'y plaisent, ben peut-être... Oui, ou alors un gouvernement fantoche qui sera aiguillé par l'Union Européenne, tout simplement. Il peut y avoir un gouvernement provisoire de remplacement qui peut durer à l'économie mais gérer, en réalité, par l'Union Européenne. Ça, c'est aussi notre option. Mais l'option armée, elle est intéressante parce que c'est la seule option qui pourrait peut-être être marché à côté du peuple, avec le peuple. Oui, j'ai des doutes là-dessus. Franchement, j'ai des gros gros doutes. Véritablement. En effet, l'armée est là pour la protection du peuple, mais... L'armée est là pour la protection de la nation. Après, tu vas dépendre des rapports de force. Mais nos dirigeants aussi, notre police aussi, tout le monde. C'est vrai pour eux aussi. Ils sont toujours là en protection, en craignant, normalement, la décision du peuple. Normalement. Même si le peuple n'est plus souverain parce qu'il délègue sa souveraineté à ses représentants. Ils sont censés nous représenter. Je fais une lapalissade, mais quand tu représentes, en quelqu'un, tu le présentes, t'es avec lui, t'es... Normalement, on sait bien que... Toi et moi, on ne laisse pas toi et moi et d'autres. On sait bien qu'on ne peut pas faire confiance à qui que ce soit, même pas à moi, même pas à toi. Que le pouvoir corrompt, que le fait de se retrouver dans la position du pouvoir, on a envie de le concerner pour nous. Et que ça nous ouvre des privilèges et que ces privilèges-là, on ne veut pas les voir disparaître. à moins d'avoir quelqu'un qui est vraiment soit un asset, quelqu'un qui peut être... Il faut vraiment les deux tournées à l'argent, parce que tu sais, il y a cette mentalité aussi de dire, nous en politique, il faut bien les payer pour qu'il soit corromptu, qu'un milliardaire qui arriverait au pouvoir, comme il n'y a plus besoin d'argent, il n'est pas corromptu. Il y a un tas de gens qui pensent comme ça. Mais Trump est un milliardaire, il est corrompu par le pouvoir. On n'est pas corrompu que par l'argent, c'est ce que je dis tant. On est corrompu par les pratiques, par l'entourage, par des gens qui nous montent la tête, qui nous montent le cerveau. Quelle que ce soit l'issue, la seule chose qui pourrait sauver la nation, le peuple, c'est de convoquer une constituante, défendre le supérieur. Ben oui, mais ça, c'est ce que je dis. On n'a pas travaillé ça. On n'a pas les billes. Regardez, il a fallu 4 ans aux révolutionnaires pour faire une constitution. Et en plus, avec la volonté, on va dire on va changer les choses. Eux avaient renversé la royauté. Ils avaient renversé la royauté et pourtant, ils ont mis 4 ans pour arriver à la constitution de la constitution. Il y avait quand même une volonté générale, alors évidemment, des conflits, mais la volonté générale était d'arriver à une constitution. 4 ans. Tu vois ce que je dis ? Oui, il y a encore la constitution de la 2013 qui n'a jamais été appliquée. Oui, certainement. Mais ça, c'est encore autre chose. Tu as raison, mais ça, on peut se servir à ce que je disais pour dire voilà, soyons plus intelligents que nos amis de la 2013 et faisons en sorte que ce ne soit pas pourri dès le départ. Mais comme on n'a pas tout ça, on n'a pas préparé tout ça, on regarde ce qui se passe là actuellement. Certains disent c'est le RIC qui est le meilleur moyen. C'est un très très bon moyen effectivement, mais on ne sort pas de la République. Là, je vois que les gilets jaunes constituants, ils parlent de D-A-L-E, des dalles. Et donc, on rejette le RIC. Pour eux, c'est de la merde, le RIC, alors que ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses complètement différentes. dans le fond, ils n'ont pas un slogan, le D-A-L-E. Il n'y a rien, ça ne veut rien dire faire un slogan sous les pavés de la plage. OK, et avec ça, tu crées une République, tu recrées une société. Non, tu ne recrées rien. Interdit d'interdire. Voilà, mais tu ne fais pas une société avec le RIC. Au moins, tu peux changer la société. Avec un slogan D-A-L-E, tu ne changes rien. Oui, tu as dit D-A-L-E. Comme Castaner, Mictaner. Moi, j'entends la même chose. Castaner, Mictaner ou D-A-L-E, j'entends exactement la même chose. Après, je ne sais même pas ce que ça veut dire comme la croix de D-A-L-E, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je n'ai pas envie de leur taper dessus. Non, mais tu sais pourquoi je leur tape dessus ? Parce que, pour eux, il faut remplacer le RIC par le D-A-L-E. Mais non, ça ne sert à rien. Continue sur ton D-A-L-E, de construire quelque chose de solide, de fédérateur, et puis accepte le RIC. Et puis, on verra, on verra en temps voulu. Tu vois, c'est ça que je reproche. D'accord. Démocratie, abondance, liberté, enfance. Tu vois, je ne sais pas, 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 on vient m'envoyer. Donc, démocratie, abondance, liberté, enfance. Super. Ok. Super. Donc, démocratie, plus de démocratie, d'accord, comment tu y arrives ? On ne te l'expliquera pas ? Abondance. Ok. Comment je fais ? Tu fais quoi ? Oui, l'égareté, bon, c'est relatif. Et en France, pourquoi en France ? Peut-être pour l'avenir, j'imagine que c'est ça. Pour la protection de l'enfance, parce que la pédophilie, je ne sais pas. Donc, les vieux, on les laisse... Non, c'est peut-être la pédophilie, l'éducation, on ne peut plus en écouté. Mais l'éducation, ça te concerne, ça me concerne. Oui, bien sûr. Mais bon, ils ont trouvé un seul banc, ils ont trouvé un seul banc. Mais derrière ça, derrière ça, ils ont dit, ce qui ne va pas me dire, qu'ils ont préparé un projet sociétal avec ces quatre judiciaires. Voilà, ils se donnent les priorités sur lesquelles il faut travailler. Mais dans la démocratie, je suis désolé, mais il y a le RIC qui peut rentrer dedans. Il ne faut pas rejeter le RIC, parce que le RIC, il y a des mecs qui bossent dessus. Et ça fait des années qu'il y a un vrai travail dessus. À notre échelle, des 67 millions de Français, on va dire, 40 millions d'électeurs. Est-ce qu'il y a une autre forme que le RIC pour être le plus démocratique possible ? Est-ce que t'envoies une ou pas, Carton ? Oui. Après, c'est toujours pareil. Moi, je pourrais appeler un RIC la salle ou en réception de toutes les demandes du Côte, toutes les propositions. Après, ce serait une assemblée constituante par tirage de sort ou par ce que tu veux. Le RIC, ça va dépendre de ce qu'est le RIC parce que là, aujourd'hui, on ne sait pas encore ce qu'est le RIC. Pour une semaine, il s'instit en constitution. On ne va pas déterminer son domaine de compétences, ses modalités d'application. On n'a rien déterminé. Donc, un RIC, ça peut être tout et n'importe quoi. Un RIC, ça peut être les assemblées constituantes. Tout se passe par l'assemblée constituante. Tout est décidé par le peuple. Voilà. Ça peut être ça, le RIC. Tout. On n'a pas besoin de représentants. Ça peut être ça, le RIC. On saisit une assemblée constituante, on leur demande pas de pouvoir. On les fait bosser sur un thème et ensuite, une fois qu'ils vont filmer leurs travaux, on demande au peuple de se promencer. D'accord ? D'accord. Et là, tu vois, c'est une forme de RIC. C'est sur les bons RIC. bon RIC, c'est référendum. Il y a le référé. Tu vois, c'est assez simple. Pour moi, le référendum ne serait que la conséquence justement de ces assemblées, de ces assemblées que tu appelles comme tu veux, générales, constituantes, états généraux. En effet, moi, je pense que même ces assemblées-là, on peut le faire. Au niveau des localités, au niveau des quartiers, on peut créer des structures où les gens du quartier vont se réunir, mais pas forcément pour parler de leur quartier, mais pour parler d'une vision politique globale. Évidemment. C'est ça, le vrai travail du peuple. Il y a là, le vrai travail. Et après, il y a après le truc. Impliquer les gens, politiser les gens. C'est ça, mais après le truc, le truc, c'est que tu as deux choix. Parce qu'il faut bien sanctionner quelque chose. Une discussion, il faut bien sanctionner. Évidemment, on peut bien un peu de remarques de blablaté qu'on tranche. La manière de trancher, c'est soit, puisque nous, nous sommes un quartier qui ne représentons rien du tout sur les 40 millions d'électeurs, c'est soit on envoie un représentant dans une autre assemblée, et toi, je sais bien que tu n'aimes pas le centralisme, on ne voit pas d'autres façons de faire dans un pays, soit on traduit qu'on agit par référendum. Et dans ces cas-là, il y aura au moins un référendum par mois, minimum, minimum, et encore. Franchement, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut crever la dalle ou on veut reprendre la démocratie en main ? Voilà, à un moment donné, il faut poser les vraies questions. Le point d'achoppement qu'on a, toi et moi, il est là-dessus. Moi, ça ne me dérange pas, même toutes les semaines, même toutes les semaines, d'aller discuter et de finir par donner une décision, par véritablement voter. Moi, ça ne me dérange pas qu'à ce moment, parce que je suis impliqué politiquement depuis longtemps. Mais il y a un tas de gens, ça va les ennuyer, ça va les embêter. Ils ne vont pas nous voir. Tu n'as pas écouté ma phrase. Soit tu crèves la dalle, soit tu participes à la prise de décision. Il n'est pas beau, ce dilemme ? Non, c'est violent, ce que tu proposes. On ne va pas en faire des discussions. Mais c'est ce qui va se passer à admettons qu'on devienne comme la Grèce. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Au lieu de dire aux gens on va crever la faim, tu leur dis on se reprend en main tous. On arrête de laisser ces menaces-là décider pour nous parce qu'ils nous amènent à la catastrophe avec ce système capitaliste, avec ce système de libéral, avec ce système de marché libre. Ils nous amènent à la catastrophe, y compris pour la planète. Donc, à un moment donné, la question, elle est binaire. Est-ce que tu veux te reprendre en main ou est-ce que tu veux crever la faim ? C'est très simple. Et te reprendre en main, ça veut dire décider de tout. Arrêtez de dire allez, je vais mettre un petit Macron pour décider à ma place. Parce qu'on voit bien ce que Macron et tous les autres. Et dans tous les pays, c'est pareil. Parce que si ça nous tombe dans le Canada nous, dans les mois qui viennent, ça va arriver aux autres. Il ne faut pas croire que ce système est pourri partout. Il est pourri partout. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on crève la dame ou est-ce qu'on se reprend en main mais on doit participer ? On se bouge les cul. Voilà. C'est ça la vraie question. Il n'y en a pas d'eux. Ça, je l'entends, mais je n'ai pas envie de proposer des contradictions. Parce que j'en imagine quelques-unes déjà de tête. Ne serait-ce que ceux qui veulent bien aller participer aux élections chaque année et qui vont voter maintenant. Ne serait-ce que cela. Ils ne sont pas négligeables. même s'il représente 8 millions de la population sur les cas, sur les carats, sur les soeurs, ce n'est pas négligeable. Tu sais bien que par exemple, tu sais bien que par exemple, si on commence à réfléchir comme on le fait et que ça prend la proportion et que tu vois, ce qui est un engouement pour nos propositions, tu sais bien que les Américains ne seront pas fers. Ils ne seront pas fers. des choses à l'envers. On réfléchit. On aurait dû réfléchir avant mais depuis bien longtemps. Et ma génération est tout à fait responsable de la situation actuelle. Les mecs comme moi de 60 ans bientôt et plus, c'est leur faute. La situation d'aujourd'hui, c'est notre faute d'avoir laissé cette phobie de la croissance s'installer. C'est de notre faute. Je la reconnais. Bon. Je reconnais, monsieur Benzévo, qu'est-ce que vous pourriez une peur ? Bien. Nous sommes à 8 heures de live. Bon. Je ne sais pas. Votre avis ? Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on arrête ? Est-ce que vous voulez faire une conclusion ? Quelle est votre opinion par rapport à cette journée ? Est-ce qu'on a été à la hauteur ? Pas à la hauteur ? D'abord, pour répondre à la première question, si on estime que c'est nécessaire, on peut réouvrir en live ? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et oui, je crois qu'on peut stopper le live. La conclusion, c'est qu'on a vu qu'il y avait toujours des Gilets jaunes motivés. On a vu que la répression a été drastique. Drastique. C'est peut-être une des répression les plus violentes qu'on a eues avec le mois de décembre l'année dernière. Alors, on ne sait pas, il n'y a pas beaucoup blessés, mais il n'y avait pas beaucoup de Gilets jaunes non plus sur Paris. Mais malgré tout, la volonté a été de casser les manifestations, de casser le milieu. Ça, c'est clair, net, précis pour moi. Voilà. Bon. Mais il fallait s'y attendre. Ce n'est pas une surprise. Il fallait s'y attendre. Mais ça ne veut pas dire que le milieu est mort. Le confère. Moi, aujourd'hui, ça m'a donné le sourire parce que, je le savais, mais ça m'a donné le sourire parce que beaucoup disaient, et parfois, même chez les journalistes, que le milieu était mort. au moment donné, ils annonçaient la mort des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes qui ont toujours fait. Il y a d'autres actions qui vont arriver d'une fédératrice comme l'histoire de retraite, l'histoire du assurance chômage, de l'assurance maladie. Donc ça, ça va faire l'objet d'une grosse manifestation début décembre, reconductible, au moins une semaine, si ce n'est plus. On va voir. Et puis l'info qu'on a donnée là, qui n'est que virtuel, une histoire de récession de récession de réments, ça, ça va être, si ça s'avère, ça va être, ça va déclencher un vrai mouvement. Voilà. Ça, c'est ma conclusion. Oui, voilà. Oui, mais tu le dis, mais attention, car c'est juste une... Moi, j'ai rien, enfin, je n'ai pas été chercher, je n'ai pas été pisté, mais j'en ai entendu parler. Je n'ai pas vérifié, il n'y a pas de... Je vois, il n'y a pas de source viable pour le moment. Après, à nous d'aller regarder chacun de notre côté. Mais ouais, en effet, la voie, tu vois, que dire, c'est que nous, comme on le savait, les Gilets jaunes, ils sont nés le 17 novembre. Et on a vu qu'ils étaient bien portants, quoi, ils n'étaient pas moires, bon, toujours avec des yeux en moins, des mains arrachées, avec une répression toujours aussi féroce. On ajoute à ça de plus en plus de mépris de la part des médias. On s'en rend compte, on se fait trop qu'ils ont montré en boucle, apparemment, à la télévision, parce que je ne regarde pas la télévision, mais encore une fois, c'est au conditionnel, les violences, les violences, Paris, 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 les violences. On sait qu'il y a d'autres endroits où ça s'est passé un peu plus calmement. Que dire de plus ? Moi, Chab, je suis un vieil adapte du mouvement ouvrier. Et un des premiers slogans du mouvement ouvrier, c'était 8 heures de sommeil, 8 heures de repos et 8 heures de travail. Donc, on a passé les 8 heures, donc je pense que on a droit à un petit peu de repos. Kael, ce que tu veux dire ? Moi, pour terminer, je voudrais saluer le chat de ceux qui nous ont écoutés depuis le début. Je suis très part de cette sensation éventuelle. Nos cartons et trois coups ont été battus. ton petit chat pour dire je vous dis à tous à très bientôt et moi, je suis fière parce que je sais qu'il y a beaucoup de la jeûne et il y en a beaucoup qui font ça. Bien, que dire après toutes ces belles paroles la même chose j'ai envie de dire. Oui, on le fait. Enfin, merci au chat d'avoir suivi, merci aux gens d'être venus pour participer. à la discussion. Merci à vous tous. Merci trop fou. Merci Cartaud, merci Thaël, merci Fisibus, merci Gorone et merci à tous encore. Donc, on arrête ce live et on se retrouve un peu plus tard, soit dans la soirée, soit demain matin pour un nouveau live sur les nouvelles manifestations. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, à plus tard. Ciao, ciao ! A bientôt à tous, à bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage FR ?